bonjour à tous c'est Edge One et aujourd'hui justement on se retrouve pour parler de 3D parce que vous savez que sur ma chaîne j'en parle quand même pas mal et aujourd'hui justement on va répondre à une question qui est vraiment est-ce que Blender c'est le logiciel justement à utiliser dans tous les cas de figure parce que c'est vrai que là maintenant en 2022 les logiciels ont quand même évolué et on va voir ensemble si celui-ci justement c'est celui à privilégier parce que c'est vrai que Blender c'est quand même le logiciel le plus populaire en général c'est le premier par lequel on commence car il a un gros avantage sur tous les autres c'est qu'il est gratuit donc même moi j'utilise encore c'est vrai qu'il a pas mal d'avantages mais on va voir en détail justement s'il est bon dans presque tous les cas de figure ou si par exemple il faut prendre d'autres alternatives et aussi en avoir ensemble ses défauts parce que c'est vrai que ses défauts j'ai remarqué qu'on en parle très peu il y a très peu de vidéos justement qui mettent en avant les défauts de Blender et moi justement dans cette vidéo je vais vous dire tout ce qui ne va pas sur Blender et dans quel cas justement c'est un logiciel qu'il faudrait éviter si vous voulez faire certaines choses donc déjà c'est vrai que son gros avantage est qu'il est gratuit comparé aux autres ça c'est vrai que c'est indéniable c'est pour ça que c'est quand même bien de commencer par lui parce qu'au moins vous allez voir déjà s'il a 3D c'est fait pour vous parce que c'est vrai qu'en plus il est assez simple d'en prendre en main il est du même niveau que pour moi que 3D S Max et 3D S Max aussi assez simple mais c'est vrai que vous pouvez commencer par celui-là comme ça vous verrez c'est un milieu qui vous plaît ou pas voilà au moins vous perdez rien juste un peu de temps mais au moins vous savez direct si vous voulez faire ça ou pas bon après c'est vrai que d'autres personnes commencent par d'autres logiciels parce qu'admettons si vous commencez dans une école en général ils vont pas vous apprendre sur Blender ça va être souvent 3D S Max ou Maya en premier ensuite l'autre avantage de Blender c'est que c'est le seul logiciel qui peut tout faire c'est à dire que vous pouvez faire autant de l'animation, autant de la modélisation, autant des effets spéciaux, autant de la 2D du composing donc c'est à dire que par exemple faire des effets spéciaux avec des vidéos, avec des vraies vidéos filmées voilà vous pouvez ajouter des effets spéciaux que vous écrivez dans Blender et inclure la vidéo que vous avez tournée à votre caméra bon il y a deux choses aussi qu'il peut faire mais je vais pas rentrer dans tous les délais donc c'est vrai que en soi ce logiciel peut vraiment tout faire et donc ça c'est vrai que c'est un gros point fort mais malheureusement c'est aussi un point faible parce que malheureusement quand on veut tout faire et ben on peut pas être bon dans tout parce que si on regarde tous les logiciels qui sont payants et ben aucun ne fait tout, c'est à dire aucun on peut tout faire j'en ai un exemple par exemple avec 3D S Max on peut faire que la simulation de liquide mais pas de fumée ni de feu, enfin je parle avec le logiciel de base pour l'instant tout ce que je dis c'est le logiciel de base c'est à dire je vais pas parler de plugin et autre chose comme ça ça je reviendrai après parce qu'avec ça on se rend compte que Blender n'est pas vraiment gratuit si on veut faire vraiment des choses propres donc pour revenir à ça, l'avantage de tout faire c'est que admettons vous pouvez justement vous entraîner admettons vous voulez faire de la modélisation, ben vous pouvez vous entraîner là dessus vous voulez par exemple faire de la 2D vous pouvez faire là dessus vous voulez je sais pas faire des effets spéciaux, voilà tout ce qui est des simulations de physique comme moi j'aime bien faire par exemple du feu, de la fumée, de l'eau, du tissu, voilà vous pouvez faire ça là dessus donc au moins là dessus ça vous permet de tester un peu tout et voir vraiment qu'est-ce qui vous paye le plus et aussi ses autres avantages c'est qu'il y a deux moteurs de rendu qui sont comme assez puissants il y a Eevee en fait justement qui permet d'avoir des rendus courts donc pour moi Eevee c'est un peu on va dire un moteur style Unreal Engine même s'il est un peu en dessous mais voilà c'est un moteur qui est assez rapide en tout cas visuellement quand c'était l'Unreal Engine 4 et Eevee je trouve que ça ressemblait beaucoup et Cycle justement c'est un moteur de rendu qui se rapproche plus de ce qu'on peut voir dans les autres logiciels comme par exemple l'Arnold de chez 3ds Max et donc maintenant on va voir cas par cas justement si Blender c'est le meilleur logiciel alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'avant justement on va dire d'être trop sévère avec lui c'est que vu que c'est un logiciel gratuit on va dire pour moi c'est un logiciel tout public donc quand on est un logiciel tout public il faut pouvoir faire des choses avec tes PC qui n'ont pas vraiment une grosse configuration parce qu'on prend par exemple certains logiciels comme par exemple Houdini si on regarde la configuration on va dire recommandée voire minimum c'est du 64Go de RAM c'est des processeurs vraiment puissants voilà c'est des configurations que pas tout le monde a les moyens de s'acheter donc Blender justement ils ont fait une configuration minimum qui est vraiment on va dire que normalement n'importe qui qui a un PC pour jouer peut l'utiliser donc il faut aussi en prendre compte que c'est compliqué justement de faire des choses bien et vraiment faire du niveau pro donc là pour l'instant je vais parler justement du logiciel sans plugin alors pendant que pour la modélisation c'est vrai que ça en soi ça va on peut à peu près tout faire même si c'est vrai que si vous voulez on va dire vous falsiter la tâche des plugins ce sera pas mal parce qu'on va dire il y a pas mal de plugins pour faire certaines choses en plus ou pour accélérer certaines choses mais en soit la modélisation pure ça va même si c'est vrai que de nos jours la modélisation pure est un peu plus rare parce que la plupart des gens de nos jours on va dire ils font plus de tout ce qui est sculpture alors la modélisation ça va être utile vraiment on va dire peut-être pour des bâtiments, des vaisseaux, des véhicules ça encore ça se fait mais par exemple pour tout ce qui est personnage moi j'avoue que Blender c'est pas forcément le meilleur même si c'est vrai qu'on peut faire de la sculpture dedans mais il est plus compliqué en tout cas il est moins optimisé que par exemple ZBrush c'est à dire que si vous prenez ZBrush pour me faire du sculpture il y a des choses déjà préfaites qui sont un peu plus simples sur Blender on va dire que la sculpture c'est quelque chose qui n'est pas trop mis en avant c'est à dire que mise à jour après mise à jour c'est pas quelque chose que le développeur améliore trop donc pour moi ce serait pas le meilleur là-dedans à utiliser mais bon ça pourrait être pas mal de commencer là-dedans pour voir si ça vous plaît après pour tout ce qui est modélisation justement du reste franchement ça va on peut tout faire c'est à dire que si vous ne le faites que ça je ne pense pas que ça vaut le coup d'aller acheter justement un autre logiciel que Blender si vous ne faites que de la modélisation pure après si vous voulez rajouter des textures et des choses comme ça c'est sûr que là Blender tout seul ça ne suffira pas maintenant si on parle de l'animation alors l'animation on peut aussi en faire sur Blender voilà il y a vraiment moyen il y a un système d'animation par contre il est assez compliqué c'est à dire que si vous ne voulez pas trop vous embêter vous êtes obligé d'acheter un plugin parce que sinon c'est assez long et compliqué et on va dire que sur le coup là je pense que 3DS Max ou Maya ce serait même plus simple c'est à dire que celui-là ou alors même d'autres logiciels que je peux vous donner par exemple comme iClone 8 qui serait mieux pour des personnages d'animation après voilà si vous n'avez pas trop les moyens et que c'est votre seule option honnêtement faites-le juste ça va vous prendre du temps et si vous arrivez à gérer à ça honnêtement vous verrez que tous les autres logiciels ce sera vraiment facile pour vous et vous pourrez vite être un pro de l'animation donc pourquoi pas après pour l'édition de vidéos donc tout ce qui est composing honnêtement moi ce n'est pas vraiment un logiciel que je vais recommander parce qu'en soi le choix de format n'est pas assez élevé on va dire il n'y a pas assez de choix et surtout on ne sait pas le débit de vidéo qu'il envoie donc c'est pour ça que moi quand je fais des rendus avec Blender peu importe ce que c'est en 3D je fais toujours en PNG comme ça au moins après sur Premiere Pro je peux choisir la qualité que je veux mais là au moins ce sera la meilleure qualité possible parce qu'en tout cas si vous faites de la vidéo je ne sais pas en sortie MP4 honnêtement le débit de vidéo justement par seconde les mégabits c'est trop faible sur Blender pour moi ce n'est pas le logiciel vraiment adéquat et si vous voulez mettre un débit trop élevé alors je ne sais pas pourquoi pourtant j'ai un super PC le vidéo est impossible à lire donc pour moi ce n'est pas vraiment un logiciel à utiliser là-dessus il y a un système de tracking mais honnêtement c'est bien mais ça ne vaut pas After Effects donc ça après c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens mais si vous voulez vraiment faire un travail on va dire plus professionnel, plus propre à coup sûr pour moi ce n'est pas le numéro un donc maintenant si vous voulez créer un environnement donc je ne sais pas par exemple une forêt, une ville, une planète voilà quelque chose vraiment d'environnement donc de la nature et bien là déjà ça va poser problème parce qu'en soi déjà même si on parle au niveau plugin il y en a quelques-uns mais ils ne sont pas exceptionnels je trouve et en plus ils ne sont pas simples à s'en servir c'est-à-dire que pour mettre les matériaux tout ça je trouve que ce n'est pas la meilleure pose en main possible ça va vite justement de... c'est assez galère justement avoir un résultat propre même si on voit les vidéos de démo des plugins ils font des super trucs nous quand on est dessus c'est un peu compliqué et c'est d'ailleurs pour ça que c'est vrai que Blender en tout cas en termes de... pour créer des environnements c'est assez rare justement déjà des tutos dessus alors il y a des tutos qui vont mettre admettons pour faire une image voilà faire comme si on prenait une photo ça va mais faire vraiment des environnements avec une vidéo d'animation il y en a quelques-uns mais moi déjà je vais vous déconseiller celui-là je vais vite vous conseiller d'aller sur l'Unreal Engine parce qu'en soi même si vous arrivez à faire un truc un peu pré-potable voilà c'est possible je ne sais pas que c'est impossible mais on va dire que ce n'est pas la chose la plus simple à faire et bien malheureusement il n'est pas bien optimisé c'est à dire que le rendu va vous prendre énormément de RAM et c'est pour ça que je vous conseille d'aller sur l'Unreal Engine parce qu'honnêtement avec des maps beaucoup plus grandes et avec une qualité même des fois mieux parce que c'est vrai que maintenant avec la qualité nanite sur l'Unreal Engine c'est vraiment bien fait et bien vous avez un résultat vraiment super beau et en plus ça va super vite parce que l'Unreal Engine il y a tellement d'assets qu'honnêtement on n'est même plus obligé de s'embêter à mettre les matériaux parce qu'on peut prendre ce qu'on veut honnêtement et vite avoir un super résultat là si c'est pour mettre honnêtement 2-3 heures à faire la même chose qu'on pourrait faire même pas une heure sur l'Unreal Engine honnêtement je ne vois pas l'intérêt surtout la qualité honnêtement sera la même l'Unreal Engine le rendu moi ça ne crache jamais pendant que j'ai fait une sorte de Canon avec de l'eau dedans donc ce n'était pas vraiment trop exigeant je l'avais copié en deux fois justement pour avoir un effet de profondeur j'avais presque 80Go de RAM justement pendant le rendu qui est utilisé un truc à peu près même plus vaste sur l'Unreal Engine ça prend en général 25Go de RAM max donc déjà ça montre que là Blender n'est pas bien optimisé là-dessus en plus je ne sais pas ce qu'il faut comme PC parce que si on veut vraiment un résultat très très propre qui se rapproche on va dire du photorealisme il faut vraiment monter la subdivision je trouve que le PC sature vite même qu'on a une très très bonne config donc là-dessus je pense que les plugins ne sont pas vraiment optimisés pour faire vraiment des trucs très vastes alors que l'Unreal Engine est fait pour donc c'est pour ça que si là vous voulez créer pour moi un environnement pas importe ce que c'est allez directement sur l'Unreal Engine en tout cas si vous voulez quelque chose qui se rapproche du photorealisme et en plus aussi l'Unreal Engine est gratuit parce que là je vous parle d'effet 3D donc pas de créateur de jeu parce que l'Unreal Engine est gratuit si justement par exemple vous êtes artiste 3D voilà si vous faites des choses qui n'ont pas rapport avec le jeu vidéo donc là-dessus c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller là-dessus que d'aller sur Blender ensuite pour tout ce qui est simulation de tissu voilà donc ça c'est quelque chose qui est important honnêtement là-dessus je trouve qu'il se débrouille bien parce que quand je vois la comparaison avec les logiciels par exemple le Cinema 4D ou Houdini je ne vois pas de différence alors certes il y a des petits bugs mais si par exemple on prend un autre trapeau un truc tout basique honnêtement le résultat il sera aussi bien là-dessus que sur un autre logiciel donc pour les trucs là ça va en plus il y a des plugins qui sont assez sympas pour les vêtements qui font vraiment des trucs réalistes donc c'est pour tout ce qui est vêtements bon même si c'est vrai qu'il y a d'autres logiciels qui sont faits exprès pour les vêtements des personnages mais en soi pour moi il se débrouille bien c'est l'un de ses points forts en plus ça prend part au drame c'est assez bien optimisé il n'y a pas besoin vraiment d'avoir une config exceptionnelle même si on met tout à fond et maintenant justement je vais vous parler du gros point noir de blender donc c'est tout ce qui est effet visuel donc feu, eau, fumée voilà tout ce qui est choses comme ça et destruction alors déjà la destruction on va commencer par ça il y a self fracture dedans mais en soi si vous voulez vraiment un truc qui est pas mal vous êtes obligé d'acheter un plugin qui coûte à peu près 80 euros parce que sinon si vous utilisez le self fracture de blender de base honnêtement vous allez vraiment galérer et vous n'aurez même pas le même résultat justement que le plugin qui s'appelle rdblab donc voilà vous n'aurez pas le choix si vous voulez faire la destruction là-dedans donc voilà 80 dollars bon c'est pas une somme énorme mais on va dire pour un logiciel qui est basse qui est gratuit ça fait comme déjà une certaine somme mais ensuite pour tout le reste et bien pour moi ça va pas du tout alors c'est vrai que Montaflo a eu beaucoup d'éloges quand il est sorti c'est vrai que quand il est sorti on va dire il y a eu un pas en avant mais maintenant on est quand même en 2022 depuis le temps qu'il est sorti il y a toujours le même problème et pour moi il n'est vraiment pas bon du tout ce logiciel et justement je vais vous expliquer pourquoi alors déjà on va commencer par le feu alors le feu pour moi si là vous voulez vraiment faire des beaux projets avec du feu voilà c'est vraiment un truc que vous adorez faire moi je vous donne un conseil c'est fuyez Blender parce qu'il n'est vraiment pas fait du tout pour ça déjà Montaflo je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon et ensuite malheureusement sur Blender il n'y a aucun plugging pour faire du feu voilà il n'y a pas quelque chose qui équivaut à Flip Fluid pour faire du bon feu donc le problème déjà il est là donc déjà le premier problème justement de Montaflo alors déjà le premier problème de Montaflo c'est que ça se voit qu'il n'est vraiment pas fait pour travailler avec des gros PC parce que déjà le problème c'est qu'il est très mal optimisé c'est à dire que si vous commencez honnêtement à mettre des grosses résolutions de domaine mais avec un domaine on va dire normal admettons vous mettez dans les 1200 quelque chose comme ça alors en fonction de ce que vous faites ça va vite honnêtement qu'il va falloir plus que 100Go de RAM alors qu'en soit quand on voit des trucs sur Udini qui sont beaucoup mieux que ça et qui ne demandent pas autant de RAM on hallucine un petit peu et ensuite même si en même temps vous avez un PC qui a 250Go de RAM et que vous arrivez à faire votre simulation il y a des petits défauts finalement dans la fumée c'est comme des petits légers traits voilà c'est on va dire dans la vidéo c'est imperceptible quand vous faites le rendu vidéo mais quand vous faites un rendu par PNJ vous allez voir justement qu'il y a des petits traits donc c'est des petits traits de perfection et j'ai aussi le même problème là quand des fois j'importe certains VDB de fumée dans Blender d'autres logiciels donc je pense que la fumée c'est vraiment pas fait pour ça alors je sais pas si ça vient en soit de MentaFlow ou si ça vient de Cycles mais j'ai remarqué que j'ai le même problème parce qu'au début je pensais justement que c'était un problème d'adaptation de logiciels mais en fait non donc déjà ça montre que Cycles c'est pas fait pour ça à mon avis parce que je pense plus ça vient de là et pour moi l'autre problème de MentaFlow sur le feu c'est que le feu pour moi est trop cartoonesque c'est à dire que déjà la fumée faut être honnête à part si on fait de la fumée noire mais si on fait de la fumée grise on dirait limite ça se voit c'est bien pour un dessin animé ça se voit que c'est de la 3D si on fait la M2 sur Houdini honnêtement le résultat est beaucoup mieux même sur Ambergen le résultat est beaucoup mieux c'est à dire que c'est plus des choses qu'on a l'impression de voir dans les films là sur Blender honnêtement alors c'est bien si on fait un film en 3D mais si on fait admettons incruster ça dans un vrai film avec une vraie caméra honnêtement ça va faire un peu tâche à moins que vous mettez ça en arrière plan que vous floutez un peu admettons pour faire un feu de cheminée ou je sais pas des choses qui sont en train de brûler au sol et qu'on voit vraiment très loin là ça passe mais pour vraiment faire un truc assez proche honnêtement ça va pas du tout je sais que pour le feu on peut acheter des petits plugins voilà c'est des sortes de shaders pour améliorer ça mais c'est quand même pas fameux non plus parce que le feu de base sur Mantaflow ça se voit c'est encore pire que la fumée la fumée bon il y a moyen mais le feu il n'y a rien moyen de faire un truc réaliste ça se voit qu'il y a une texture vraiment bizarre ça se voit que c'est cartoonesque alors c'est sûr que si on fait un film en animation 3D bon bah ça passe si on fait autre chose pour moi ça passe pas du tout c'est pas beau je trouve comparer justement à ce qu'on voit ce qu'on peut faire par exemple dans Houdini où je sais qu'il y a des plugins sur 3ds Max et Maya qui font vraiment des trucs aussi très bien il y a aussi le ciel Ambergen justement qui est fait que pour les choses comme ça qui est vraiment pas mal c'est pour ça que là dessus Blender pour moi pour le feu il faut oublier et en plus Mantaflow a un autre problème que ça par exemple Flipfeed pour l'eau au gomme c'est quand on fait une résolution de domaine honnêtement il n'y a pas la taille des particules où voilà le nombre de voxels qu'on aura c'est dire que c'est un peu du pif c'est dire qu'on va faire un domaine d'une certaine taille on va mettre une résolution et en soit le nombre de RAM que ça va utiliser c'est du pif alors que sur quand on utilise le plugin Flipfeed justement j'y reviendrai après là on a la taille donc on sait justement la taille des grids des pixels qu'il y aura donc on sait ce qu'on va à peu près on peut se faire une idée de qu'est-ce qu'on aura besoin comme puissance de calcul là il n'y a pas donc là c'est que du pif et en plus ce qui est génial avec Mantaflow c'est que admettons vous êtes une résolution trop haute ça plante et bien là quand ça plante vous ne pouvez pas reprendre de là où ça a arrêté même si vous avez coché la cage résumable donc ça pour moi c'est que du pif donc c'est pour ça quand vous faites une simulation gardez à un coin de votre PC justement le nombre de RAM qu'il est utilisé sinon là c'est un peu cuit et ensuite l'eau alors l'eau c'est vrai que de base pour moi ce n'est vraiment pas celui de Mantaflow qu'il faut utiliser honnêtement pour moi si vous voulez un résultat pas trop mauvais et pas trop vous prendre la tête il faut utiliser Flip Fluid parce que sur Mantaflow de base admettons vous voulez de l'écume vous êtes obligé de créer les particules à côté voilà à quoi il ressemble vous êtes ah voilà ça ressemble un peu au système de particules donc créer un objet et que Blender utilise ça comme je veux faire de l'écume donc c'est des manips à faire en plus qu'on n'est pas obligé de s'embêter et sur Flip Fluid le résultat est mieux par contre c'est vrai que Flip Fluid c'est quand même on va dire quand il est arrivé sur Blender c'est vrai qu'il a eu énormément de louanges j'ai eu raison c'est quand même un bon logiciel par contre le truc qui me déçoit est plus fluide c'est que ça fait un petit moment qu'il est sorti et il faut être honnête à l'heure actuelle même en mettant une résolution de malade donc c'est à dire en mettant plus de 1000 avec 200 millions de voxel comptes en taille de grille pour vous donner un peu d'idée pour ceux qui l'utilisent et il n'a même pas égalé au Houdini alors et encore je ne parle pas d'Houdini de maintenant je parle de celui d'Houdini qui a presque 10 ans de 2013-2014 c'est là un peu où j'ai comparé et honnêtement même à l'époque là Houdini faisait du meilleur travail donc quand je vois ça je me dis que même si avec presque 10 ans d'écart on n'a même pas au même niveau il n'y aura jamais le même niveau je pense qu'il y aura toujours un train de retard donc c'est pour ça que l'eau alors certes ça fait du bon travail mais ce n'est pas le meilleur c'est à dire que si vous voulez travailler vraiment un tout très très réaliste n'allez pas là dessus parce que ça se voit honnêtement qu'il y a de la 3D derrière même si on réduit en demandant l'écume à la plus petite taille voilà on sent quand même que ce n'est pas que ce n'est pas pareil que Fluid on sent qu'il y a un petit truc qui n'est pas bon et en plus justement déjà pour arriver à ce résultat il faut mettre énormément de particules il est aussi très mal optimisé Fluid c'est à dire que il va demander beaucoup de RAM pour un niveau moins de qu'Houdini c'est à dire que Houdini honnêtement avec 128Go de RAM on fait vraiment des choses au niveau presque cinéma à moins qu'on fait une très grosse stimulation d'eau mais si vous faites un truc basique vous aurez le même niveau avec 128Go de RAM là avec Fluid il est impossible donc déjà il utilise trop de RAM pour ce qu'il demande de faire ça aussi c'est un problème et puis même si on prend déjà Fluid plus admettons le plugin de destruction on est déjà presque à 150€ Houdini par an il coûte 220$ donc déjà c'est quelque chose à réfléchir et encore là je ne parle que des trucs de base admettons vous faire des personnages pas trop vous embêter il y a des plugins vous voulez voir des beaux arbres il y a des plugins il y a plein de plugins qui sont faits pour et en plus Blender honnêtement ne simule pas tout en effet spécial on ne simule pas le sable alors il y a moyen avec la géométrie nord on va dire vous trafiquez un peu mais vous n'aurez pas le même rendu que sur Houdini il n'y a pas moyen de faire de la neige Houdini peut le faire il n'y a même pas de plugin pour le faire donc si vous voulez vraiment tout faire c'est pour ça que là dessus pour moi Houdini ce serait meilleur en tout ce qui est effet spécial alors certes c'est vrai que l'avantage pour moi de Grom de Blender comparé à Houdini c'est qu'il est vraiment beaucoup plus simple à prendre en main parce que sur Blender tout ce qui est simulation de physique honnêtement le travail est mâché c'est à dire que ce n'est pas trop compliqué alors que sur Houdini c'est beaucoup plus compliqué même pour mettre les matériaux après il y a plein de trucs à faire donc c'est vrai qu'en soi Blender ce qui le saut pour moi c'est vraiment ça facilite prendre en main il est très simple Houdini vous aurez certes un meilleur résultat mais vous allez vraiment galérer au début en tout cas au début et à prendre il n'est pas simple il y en a beaucoup qui abandonnent parce que quand vous voyez déjà le logiciel avec tous les menus qu'il y a beaucoup abandonnent donc c'est vrai que pour moi c'est le seul avantage de Blender mais si vous voyez que le résultat pour un Blender il faut passer son chemin et ensuite maintenant le moteur de rendu alors le problème du moteur de rendu de Blender c'est qu'il est trop optimisé qu'en public c'est à dire que il a des choses comme l'Opti X qui utilise justement les RT-Core pour accélérer le rendu malheureusement le problème de ça c'est que en fait quand vous utilisez ça si vous faites du zoom dans certaines situations Blender c'est le logiciel qui aura le moins bon résultat en termes de détails par exemple en termes de détails de texture en termes de détails de lumière parce que justement l'Opti X ça va vite mais au détriment de certaines choses ensuite en termes de rendu comme je l'ai dit dans certains cas comme par exemple tout ce qui est environnement il utilise vraiment beaucoup de RAM et pour moi là dessus il est mal optimisé il plante comme assez souvent des fois c'est à dire admettons il va dire hop out of memory ok je lance ça marche donc je ne sais pas pourquoi souvent il y a des bugs avec l'Opti X quand on refait justement de l'eau et de la fumée je comprends pourquoi ça met justement un message d'erreur quand on le relance ça marche donc voilà ça aussi j'ai pas compris il y a beaucoup de bugs les autres logiciels en général vous avez moins de bugs et aussi j'ai l'impression qu'il ne prend pas trop bien en charge on va dire le multi GPU c'est à dire que certes on peut le cocher dedans mais quand je vois le résultat bof c'est à dire qu'il n'utilise pas les deux GPU comme il devrait donc ça c'est un peu dommage bon alors après bon après sur Blender il y a des plugins honnêtement de rendu par exemple il y a K-Cycles ou X-Cycles qui font qu'il va plus vite voilà qui rajoutent des options c'est pas mauvais honnêtement c'est pas mal ça permet de gagner du temps bon après là aussi c'est en fonction de ce que vous allez prendre ça peut être en moyenne une cinquantaine de dollars donc vous ajoutez admettons ça 50 dollars pour avoir un meilleur logiciel de rendu les deux plugins on est là on est presque au prix d'Odini c'est pour ça que maintenant Blender aussi si bon vous voulez vraiment faire des choses bien par exemple comme des personnages sans trop vous embêter il y a aussi des plugins en fait sur Blender il y a des plugins pour tout donc en fait pour moi c'est pour ça qu'il n'est pas gratuit ce logiciel parce que si on veut vraiment avoir du bon résultat assez vite on est obligé d'acheter plein de plugins donc à la fin la facture elle peut vite être on va dire monter vite et souvent les gens qui utilisent Blender c'est des gens en général qui travaillent seuls parce que Blender on va dire qu'il n'est pas trop utilisé dans les grosses productions parce que son workflow n'est pas terrible donc le workflow en fait c'est la manière de communiquer entre les autres logiciels donc c'est pour ça qu'en général les gens qui utilisent ce logiciel ce sont des gens qui travaillent seuls donc quand on travaille seul c'est vrai qu'admettons vous spécialisez dans un truc on ne peut pas se prendre la tête admettons on crée une ville à créer des personnages à tout créer c'est trop long donc c'est pour ça qu'il y a des plugins donc à la fin c'est vrai que la facture est comme assez élevée et en soi avec tous les plugins c'est à dire que les plugins de Blender pour moi il n'y en a pas un qui rivalisera avec ce qu'on peut voir au cinéma c'est à dire que dans toute la manière de faire c'est bien mais en termes de réalisme c'est pas exceptionnel donc c'est pas qu'en soi Blender et pas mauvais d'ensemble mais en fait ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez c'est à dire si vous voulez faire la 3D comme ça pour vous amuser et que vous n'avez pas des grosses ambitions vous ne voulez pas peut-être pas en faire votre métier ou pas vraiment faire des choses très réalistes la version de base avec quelques plugins même elle pourrait suffire par contre maintenant si vous voulez justement vous voulez vraiment travailler là-dedans et vous voulez vraiment faire des choses très propres vous allez être obligé justement d'utiliser tout le logiciel parce que quand on voit des fois des portfolios d'autres artistes 3D on voit qu'on ne peut pas réaliser avec Blender sur un logiciel bien qu'il utilise Houdini donc c'est vrai que pour moi Houdini ce serait presque une obligation de l'utiliser si on veut faire tout ce qui est fait visuel et aussi utiliser un autre moteur de rendu parce qu'un autre moteur de rendu justement déjà limitera les bugs parce que c'est vrai que Cycles des fois il plante on ne sait pas à cause aussi le problème de Blender c'est que comparé aux autres logiciels il est très léger il fait à peu près 300 mégas les autres ils font plusieurs gigas donc il y a peut-être aussi le problème d'optimisation de là et aussi ce qui est bien c'est qu'on peut mettre plein de moteurs de rendu par exemple on peut mettre Vray qui est vraiment très populaire on peut mettre Octane voilà donc là honnêtement vous avez le choix il y en a plein qui existent donc ça après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire parce qu'il y en a par exemple qui sont mieux dans l'architecture voilà d'autres mieux dans d'autres dans certains domaines voilà donc ça après c'est à vous de voir ce que vous voulez mais c'est vrai qu'en général les deux plus populaires c'est Octane et Vray bon Vray je ne sais pas si c'est le meilleur choix parce que c'est vrai qu'il est assez complexe et en plus en général il est plus optimisé pour 3DS Max donc à voir mais pourquoi pas bon par contre après ça aussi les moteurs de rendu ce qu'il faut savoir c'est que Sweet Cycle c'est le plus simple que j'ai vu de ma vie déjà parce que si on prend exemple même celui de 3DS Max de base quand on fait le rendu c'est quand même assez compliqué il y a pas mal de choses à régler vous prenez par Vray et Octane les moteurs de rendu en général il y a moyen de faire un essai gratuit et vous allez voir par vous même complètement la prise en main elle est compliquée parce qu'il y a des moteurs de rendu honnêtement vous allez faire votre manip normale donc mettre les matériaux et vous allez voir qu'à la fin quand vous faites le rendu et que le moteur de rendu ça ne se passe pas comme ça du tout parce que des fois il y a un autre moyen de mettre les matériaux en fait pour moi ce logiciel il résume un peu la vie c'est à dire que si on veut vraiment faire du travail pro pro il n'y a pas le choix de s'embêter de se donner à fond parce qu'on ne pourra pas on va dire acheter un plugin et qu'il ne fasse tout notre place mais si vraiment pour faire du résultat on va dire moyen et bien justement on peut se contenter de ça donc ça après c'est justement c'est à vous de voir ce que vous voulez et aussi avec vos moyens parce que le plus important justement dans la 3D ce ne sera pas forcément le logiciel ce sera votre pc derrière il faut vraiment avoir une machine de guerre derrière pour voir faire des trucs on va dire d'un niveau assez exceptionnel donc voilà après justement si vous avez des questions sur tout ça n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je suis ravi de vous répondre et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était Edgewoodan on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo